Bonjour à tous ! Bon c'est clairement pas une surprise si vous avez lu le titre de cette vidéo Night Call, le jeu vidéo sur lequel je travaille actuellement, a été annoncé à l'E3. Alors l'E3, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un énorme festival, je crois même que c'est le plus gros festival de jeux vidéo où en fait il y a toutes les annonces de jeux vidéo qui sont annoncées à cette période-là et à cet événement-là. C'est un événement qui se passe à Los Angeles. Du coup je voulais profiter de cet événement-là pour vous parler un petit peu plus de mon travail à Black Muffin Studio. Le principe de notre studio c'est qu'on fait des coproductions avec d'autres studios indépendants. Qui dit indépendant dit des plus petites équipes, des plus petits budgets et du coup par extension des plus petits jeux. On est du coup très très loin des jeux type Call of Duty et les Assassin's Creed et ce genre de jeux énormes. Nous on est vraiment sur des toutes petites structures et vous avez peut-être joué à certains jeux indépendants assez connus du type Super Meat Boy par exemple, Fez, Paper Please peut-être. Ce qui est cool dans ce type de structure c'est que du coup on a beaucoup plus de liberté parce qu'on n'a pas toutes les contraintes par exemple marketing, on n'a pas les contraintes d'avoir des énormes équipes qui doivent être au courant de chaque chose avec des produceurs, bref des trucs très très complexes à mettre en place. Actuellement sur d'alcool on travaille à 5. Vous avez déjà vu notamment Anthony le scénariste. Il est apparu dans la vidéo à Bordeaux, parce qu'il habite à Bordeaux. Vous avez aussi vu Laurent qui est lui le développeur, que vous avez sûrement vu dans la vidéo où je parle de mon matériel pour partir à Lyon. Vous avez Mathieu qui est le cofondateur de Black Muffin Studio. A ne pas confondre avec l'autre Mathieu qui m'avait filmé quand j'étais partie à Paris et avec qui je suis partie à Londres il y a quelques jours, d'ailleurs la vidéo arrive bientôt. Donc vous le comprenez bien, on est quand même vachement loin de toutes ces énormes équipes où on fait des énormes jeux sur 5-6 ans. La plupart du temps les jeux indépendants durent 2 ans, parfois plus, mais ça dépend vraiment des productions. Et du coup à Black Muffin Studio c'est notre deuxième jeu. Le premier jeu étant Void & Middler, c'est un point and click dans l'univers cyberpunk qui a été fait en coproduction avec le studio Nocivity. Parce qu'il faut savoir que vu qu'on est très peu nombreux à Black Muffin, on fait souvent des coproductions avec d'autres studios indépendants. L'idée c'est vraiment d'apporter chacun de notre expertise. Nous notre expertise c'est le graphisme, c'est les dessins, c'est l'univers graphique. On apporte toutes nos connaissances en termes de direction artistique et de création de l'univers. Et en face les autres studios nous apportent le dev, le game design, la programmation, toutes ces choses-là. Si vous voulez tester notre premier jeu Void & Middler, vous pouvez, il est sur Steam, je vous mets le lien dans la description. Donc si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, vous le savez je travaille sur Nightcall actuellement. Et passer à l'E3 est un énorme privilège parce que ça apporte énormément de visibilité. Il faut savoir qu'il y a pratiquement plus d'un million de personnes qui regardent les vidéos de l'E3. Alors que ce soit en direct, que ce soit dans la salle ou que ce soit en différé plus tard. Parce que tous les trailers en fait sont relayés par des journalistes, sont relayés aussi par les gens tout simplement qui regardent les trailers. Par Twitter, par Facebook. Et c'est une énorme visibilité pour nous. Et on va pas se mentir, c'est aussi une espèce de rêve de gosse de savoir que notre jeu est annoncé à l'événement le plus énorme du jeu vidéo. Et c'est ça qui est chouette dans le fait d'être un studio indépendant, c'est que ça nous permet vraiment d'être une petite équipe soudée avec qui je m'entends très très bien. Enfin j'espère en tout cas qu'ils le pensent de cette façon là. Je ne le regarde pas. Quand on a notre trailer qui est présenté devant des milliers, des millions de personnes, évidemment on a une pression de dingue qui apparaît. Vous verrez que j'ai craqué plusieurs fois parce que j'en pouvais plus à cause des problèmes techniques sur ma machine par exemple. Parce qu'on a tendance à plus voir son travail. Parce qu'à force de regarder mille fois le trailer, on n'a plus aucun jugement porté sur notre trailer. On n'a plus envie de le voir parce qu'on a peur du jugement des autres. Parce que j'ai eu peur qu'il y ait des problèmes techniques. J'ai dû exporter plein de fois le trailer avec des codecs différents, avec des tailles différentes. Sachant qu'en plus les fichiers sont extrêmement lourds parce que c'est de la 4K. Et donc du coup il faut être sûr que le trailer soit bien livré en temps et en heure. Et c'est pour ça que les métiers du jeu vidéo demandent une énorme rigueur. C'est de bien nommer les fichiers, c'est de bien exporter avec les bons codecs. Et enfin je pense que ma plus grande peur ça a été que les gens soient simplement indifférents. Qu'il n'y ait aucune réaction et qu'on soit complètement noyé parmi tous les autres trailers. Sachant que vu qu'on est juste indépendant, évidemment on n'a pas des réactions aussi grosses que si c'était le prochain GTA qui était annoncé clairement. Mais en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne passe pas toutes mes journées à dessiner. Alors je sais pas, c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à dire sur la chaîne mais c'est pas totalement vrai. Il m'arrive de faire de l'animation, il m'arrive de faire des trailers, donc de faire un métier qui s'apparente très plus à de la réalisation. Comme un réalisateur de film au final, sauf que c'est nous qui créons les images. Je peux aussi faire beaucoup de recherches pour de la direction artistique. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos sur le caractère design, notamment sur les vidéos d'Overwatch. Il y a énormément de recherches pour pouvoir tomber de tel caractère design. Ça sort pas comme ça de la tête des créateurs. Ils sont obligés évidemment de faire énormément de recherches en amont. Je peux faire des caractères design ou du portrait ou je peux faire des illustrations. Bref, tout ce qui touche au visuel. Et c'est ça que je voulais aussi vous partager dans cette vidéo. C'est le fait que dans les métiers du jeu vidéo, et je parle du jeu vidéo parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est pareil aussi en animation ou ailleurs, vous n'avez pas que le métier de concept artiste. Souvent, je reçois beaucoup de mails de personnes qui veulent devenir concept artiste. Évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres métiers pour d'autres personnes, pour d'autres types aussi de qualité, parce qu'être concept artiste, ça demande des qualités particulières, mais faire ce que je fais, ça ne demande pas du tout les mêmes qualités. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir une petite structure comme la mienne, c'est que vous vous retrouvez à avoir plusieurs casquettes. Ça nous permet vraiment de chacun apporter notre vision du projet, et de ne pas simplement avoir un corps de métier qui nous est propre. Ce n'est pas parce que je dessine que je ne peux pas apporter des idées quant au gameplay, les règles du jeu. Et c'est vraiment ça notre expertise, c'est vraiment de rejoindre deux studios ensemble, et que chacun apporte son expertise pour essayer de créer le meilleur des jeux possibles, et la meilleure vision d'artiste possible. Vous retrouvez à avoir la casquette de marketeux, vous avez la casquette de réalisateur, vous devez aussi démarcher des clients, vous devez aussi vous occuper de tout ce qui est administratif. Bon, ça clairement c'est moins rigolo quand même, on ne va pas se mentir. C'est ça qui est cool en fait, c'est que chaque jour est différent, parce que vos tâches seront toujours différentes. Alors certes, vous travaillez sur un jeu vidéo, voire plusieurs, ça nous arrivait de travailler sur plusieurs jeux vidéo en même temps, mais en fait on ne s'ennuie jamais, et notre tâche est toujours différente. Et c'est pourquoi j'adore mon métier, je voulais aussi vous le partager sur cette chaîne, je voulais aussi vous montrer comment ça se passe derrière ce que vous voyez parfois à la télé ou en live. Parce que quand le lundi soir, le trailer a été montré officiellement au public, c'est un petit peu de moi en fait que j'ai montré au public, et c'est toujours effrayant de montrer ce qu'on fait. C'est toujours effrayant de se dire qu'on va juger notre travail, parce que quand on juge notre travail, c'est aussi nous qu'on juge. Parce que si vous êtes dans ce métier-là, logiquement, c'est parce que vous êtes passionné par ce que vous faites, mais en même temps ça vaut vraiment, vraiment le coup, et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous permettent d'avoir ce sentiment-là, et de vous lever tous les matins en vous disant, j'ai un métier qui est cool, j'aime ce que je fais, je suis payée pour ça, je peux en vivre, c'est ça qui paye mon loyer, c'est ça qui paye ma nourriture, et en plus il y a des gens qui jouent à mes jeux vidéo. Alors si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Nightcall, vous pouvez aller voir le trailer, je vous mets le lien ici ou dans la description. Vous avez aussi la page Steam où vous pouvez rajouter le jeu à votre wishlist, enfin à vos favoris en fait, pour le mettre plus tard, et être tenu au courant quand le jeu sortira. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai sur la chaîne. Je pense qu'un jour je ferai sûrement une vidéo A Day With Me, je ne sais même pas le nom en fait de ce type de vidéo, mais en clair, voilà, vous montrer un petit peu ce que je fais au jour le jour. Vous êtes peut-être habitué à jouer à des jeux vidéo, et vous ne vous rendez pas compte peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent derrière, des personnes qui mettent leur cœur dans ces jeux vidéo-là. Donc si vous avez des questions par rapport au projet, par rapport à comment je travaille, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo-là, comme ça moi ça me permettra d'y répondre dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnedigital.com, dans un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501